Dans le cadre de nos voyages, de nos organisations de voyages, on est quand même au début de l'été et on a envie de partir. On ne connaît pas toutes les destinations et si je vous dis Malte, vous allez me répondre « Ah, les Chevaliers de Malte » ou quelque chose comme ça. Eh bien non, il n'y a pas que ça. Il y a une destination touristique et j'ai M. Dominique Michalec à côté de moi qui va nous en parler et nous dire tout d'abord pourquoi aller à Malte et comment en cette période, on va dire post-Covid, peut-on rentrer à Malte ? Bonjour M. Bonjour et bienvenue. D'abord, quand on dit Malte, on entend bien l'archipel maltais qui est formé de trois îles, Malte, Gozo et Comino, qui se trouvent au cœur de la Méditerranée, vraiment à mi-chemin entre Gibraltar et Alexandrie d'Égypte, entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Trois petites îles mais qui offrent une histoire absolument incroyable, très convoitées pendant toute l'histoire, toutes les civilisations sont passées par là et donc qui ont laissé un héritage absolument formidable. Mais c'est aussi une destination à des heures et demie de vol de la plupart des aéroports français, en Méditerranée, donc avec des plages, avec une eau cristalline qui est absolument magnifique. Donc actuellement, ça tombe bien parce qu'il n'y en a pas énormément de destinations qui sont ouvertes et les destinations de la Méditerranée sont très convoitées. Malte fait partie de l'Union européenne. Nous sommes le plus petit état de 27 pays de l'Union européenne. Et donc Malte a adhéré immédiatement à tout ce qui est européen, y compris le certificat de vaccination. Donc un Français qui veut aller à Malte actuellement, avec le certificat de vaccination, je précise bien le 2 doses plus 14 jours, il peut se rendre à Malte. Malheureusement, si le vaccin est mixte, ce n'est pas valable. Même si quelqu'un était par exemple malade du Covid et il a pris juste une dose, les autorités maltaises n'acceptent pas ça. Il faut 2 doses plus 14 jours du même vaccin pour être accepté à Malte tranquillement. Sinon, il faut un test PCR négatif fait 72 heures avant l'arrivée à Malte. Je vous coupe, c'est ou l'un ou l'autre. Oui, ou l'un ou l'autre. Absolument. Ou l'un ou l'autre, je répète, pour être clair et précis. La destination elle-même, d'abord La Vallette. On va parler un peu de notre capitale, La Vallette. Comme son monde l'indique d'ailleurs, c'est une ville qui était complètement construite par les chevaliers de Malte. Parce que La Vallette était un chevalier français, un grand maître français, qui a construit cette ville juste après le grand siège de 1565. C'est très important. C'est une ville de fortification qui part de la pointe de la presqu'île, qui est la force en thème, jusqu'à l'entrée de la ville. Et c'est des rues tout droit, perpendiculaires, construites par les chevaliers. C'était d'ailleurs une des premières villes construites pendant le XVIe siècle, parce que la première pierre de la ville était mise en place le 28 mars 1566. Et on trouve vraiment des monuments absolument formidables. Si on a juste une heure à La Vallette ou à Malte, je vous conseille de visiter la co-cathédrale Saint-Jean, qui était l'église conventuelle des chevaliers, une église absolument superbe. Elle était simple à l'origine, mais plus tard, les chevaliers l'ont décorée avec un baroque vraiment impressionnant. Et c'est dans cette église qu'il y a aussi deux tableaux du Caravaggio. Le Caravaggio, Michelangelo Merizzi da Caravaggio, est passé par Malte en 1607-1608. Il a fait cinq tableaux. On a encore deux tableaux de ce qu'il a fait à Malte. Le plus grand tableau qu'il a fait, c'est la décollation des Saint-Jean-Baptiste, qui se trouve dans l'oratoire des Saint-Jean et des Saint-Jérôme. Absolument à voir. On peut aller à Malte rien que pour voir ces deux tableaux. Mais ça, c'est le côté culture. Ça, c'est le côté culture. Il y a beaucoup plus du côté culture à la Vallette. Mais à part, disons, l'héritage des chevaliers, qui ont laissé énormément, ils sont restés 268 ans, entre 1530 et 1798. Il y a aussi, côté héritage, culture, les temples mégalithiques, qu'on considère parmi les tout premières constructions au monde. Même avant Stonehenge en Angleterre, ou alors Carnac en France, ou les pyramides d'Égypte. C'est des temples mégalithiques qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO, comme d'ailleurs toute la ville de la Vallette. Mais qui serait, qui daterait de quand ? Qui date à peu près de 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc, vraiment très important. Tous ces temples étaient dédiés à la dièse de fertilité. Et on trouve des temples importants à Malte, comme les temples de Tarshin, de Mnaïdra, de Hadjarim, mais aussi à Gozo, dans la deuxième île de l'archipel, les temples de Gigantia. Ça, c'est le côté vraiment très important culturel, parce qu'il y a des autres époques qui étaient très importantes. Malte, jusqu'en 1530, a suivi à peu près l'histoire de la Sicile. Tout ce qu'on trouve en Sicile, on trouvait en Malte aussi. C'est à partir de 1530, quand les chevaliers arrivent, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, que tout change. Et Malte prend une voie différente de la Sicile. Ça, c'est le côté culturel. Beaucoup, beaucoup à offrir. Et ce qui est bien, c'est que Malte est relativement petite. Donc, on peut très bien visiter le matin et aller à la plage l'après-midi. Ah, quand même ! Absolument ! Alors, côté mer, on va parler un peu de quelque chose de plus ludique. Alors, avant de franchir le pas pour aller d'une île à l'autre, quelle est la distance entre chaque île ? Est-ce que c'est genre dix minutes en bateau ou une heure en bateau ou par autre moyen ? C'est une demi-heure de bateau. Entre Chircoua, au nord, et le port d'Amjar à Gozo. Juste une petite demi-heure. Il y a aussi la possibilité, évidemment, d'aller à Gozo depuis la Valette. Et là, le trajet prend 45 minutes. Mais sur ce trajet-là, on ne peut pas mettre la voiture. On peut mettre une voiture, une voiture de location, par exemple. Si on part du nord de l'île, et là, la traversée dure uniquement une petite demi-heure. D'accord. Donc, maintenant, on est sur une de ces îles. Qu'est-ce qu'on y fait ? Parlons déjà du logement. On trouve... Est-ce qu'on peut loger chez l'habitant ? Ou est-ce qu'on va dans des petits hôtels ? Ou est-ce qu'on va aussi dans le 4 ou 5 étoiles ? Donc, quelles sont les gammes de prix pour celui qui a envie de voyager ? Il y a toutes les possibilités. On a des hôtels qui vont d'une étoile jusqu'à cinq étoiles. Il y a aussi ce qu'on appelle farmhouses, surtout à Gozo. C'est des anciennes fermes transformées, magnifiques. Ça se pratique surtout à Gozo, dans la deuxième île. Et il y a aussi, surtout lié avec les séjours linguistiques chez l'habitant. Donc, s'il y a des étudiants qui veulent aller à Malte pour étudier l'anglais et pour avoir une immersion totale dans l'anglais, pourquoi pas habiter chez l'habitant, dans une famille maltaise ? Donc, ça veut dire qu'à Malte, on parle le maltais et l'anglais ? Absolument. Nous avons deux langues officielles. C'est le maltais et l'anglais. D'abord, le maltais est une langue à part entière, un mélange d'arabe et d'italien, surtout avec quelques mots français, anglais aussi. C'est la seule langue sémitique écrite avec des caractères latins. Ce qui fait de notre langue, qui est étudiée dans toutes les écoles et aussi à l'université, une langue très intéressante. Mais beaucoup de maltais parlent anglais. Les anglais étaient à Malte entre 1800 et 1964, donc 164 ans. Il faut dire qu'après le départ du chevalier, c'est Bonaparte qui est arrivé et qui a fait partir le chevalier en 1798. Il était en route pour l'Égypte et il a chassé le chevalier. Les français sont restés pendant deux ans, mais pour financer la campagne d'Égypte, les français ont pillé nos églises, très grave. Et alors, c'est là que les maltais ont demandé l'aide, l'intervention des anglais. Les anglais sont arrivés pour aider les maltais, ils sont restés. Et ils étaient là, comme je viens de vous dire, pendant 164 ans. Et l'héritage récent des anglais à Malte, évidemment. Donc, on parle anglais grâce à cette période de notre histoire. Mais c'est non plus mal, parce que l'anglais, c'est la première langue mondiale. Et donc, les maltais sont très avantageux, parce qu'ils parlent leur propre langue. On parle anglais et beaucoup parlent aussi l'italien, à cause de la proximité de Malte à l'Italie. Les maltais sont des vraies polyglottes. Donc, voilà. Mais je crois que vous faites, il y a une donation pour les étudiants. Il existe un prix qui leur permet d'avoir une petite bourse. Il y a l'Erasmus, qui est accepté par l'Union européenne. Il y a beaucoup d'étudiants européens, y compris les Français, qui vraiment passent leur séjour, l'Erasmus, à Malte. Mais je parlais aussi des séjours linguistiques qui sont organisés par des écoles. On a une cinquantaine d'écoles d'anglais pour les étrangers à Malte. Il y a d'ailleurs beaucoup de professionnels français qui offrent des séjours linguistiques en anglais, pas simplement en Grande-Bretagne ou en Irlande, mais aussi à Malte. C'est quelque chose que je recommande fortement, surtout aux jeunes, mais aussi aux adultes. Il y a des cours aussi pour les adultes. Mais une fois qu'on découvre une destination, quand on est jeune, on va y retourner. Parce que quand on est jeune, on accepte vraiment beaucoup. C'est vraiment un mélange international. Malte est devenue une île extrêmement internationale. Il y a des jeunes de toute Europe qui viennent chez nous pour apprendre l'anglais, pour se joindre, pour passer de vacances. Alors parlons aussi des gens qui ont plus de 65 ans. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour eux ? Des aides ou des... je ne sais pas. Mais à cette période, le gouvernement maltais a lancé plusieurs aides. Il y a des aides pour, par exemple, des gens qui veulent aller faire de la plongée. Parce qu'à Malte, on peut faire de la plongée. Peu moins. Oui, 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 certainement. La plongée, surtout à Gozo, la deuxième île, à Comino. Il y a beaucoup d'épaves de l'époque phénicienne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est extraordinaire dans l'archipel maltais, c'est effectivement les épaves autour de Malte et de Gozo. Donc il y a des aides pour les plongeurs. Il y a des aides aussi pour les séjours linguistiques. Mais il y a des aides, on va faire ça, pour les seniors de plus de 65 ans qui veulent passer plus de 14 nuits chez nous plus tard dans l'année, entre le mois d'octobre et décembre. s'ils prennent leur séjour chez un professionnel français, chez un tour opérateur français. Et donc ça, ça sera tout à fait possible. Et on va donner des vouchers de 100 euros par personne. Ces gens, donc, qui ont plus de 65 ans, qui prennent leurs vacances chez un tour opérateur et qui passent au moins 14 nuits chez nous. Petite question, vous m'avez parlé d'épaves. C'est des épaves qui datent de la... Je dirais des 50 dernières années, qui datent de la Deuxième Guerre mondiale ou bien avant... Alors, il y en a de tous types. Ceux qui datent d'il y a très longtemps comme les épaves phéniciens et romains, il y en a autour de Malte. Mais ça, ce sont des épaves qui sont en profondeur. Et donc, il faut être vraiment très expérimenté pour des cendres. Quelle profondeur, si je peux me permettre ? Je ne peux pas vous donner exactement la profondeur, mais très profonde. Et il faut un permis spécial. Oui, oui, oui. Et ça, c'est géré par notre agence Heritage Malta qui s'en occupe des sites historiques. Ensuite, il y a des épaves de la Deuxième Guerre mondiale qui sont dans des profondeurs tout à fait normales. 20 mètres, donc. Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi des épaves qui étaient coulées exprès, nettoyées d'abord par l'Office du Tourisme, et coulées exprès dans des endroits complètement accessibles, même aux débutants. Voilà. Presque avec tuba, quoi. Donc, le masque peut-être pas à cette pointe. Bon, maintenant, on a plongé. On a envie d'un petit peu de repos. Et puis, bon, on le sait, quand on sort de plongée, on n'a qu'une seule envie. Manger. Alors, parlons de gastronomie. Voilà. Petite ou la bonne gastronomie. Je sais qu'il y a des restaurants là-bas qui sont rentrés au Michelin il y a peu de temps. Absolument. Justement, mais je vais vous dire qu'Emma, elle se trouve à côté de la Sicile. Et s'il y a une destination ou une région italienne où on mange divinement bien, c'est bien la Sicile. Mais nous, notre cuisine, c'est vraiment influencé par la cuisine sicilienne. Aussi un peu, mais pas trop, de l'Afrique du Nord. On a eu les Anglais aussi. Donc, un véritable mélange. Mais maintenant, on essaie de promouvoir surtout la cuisine méditerranéenne. Donc, qu'on cuisine surtout avec, par exemple, l'île d'olive. Ça, c'est très important. Mais il y a des choses bien spécifiques maltais comme ce qu'on appelle le pastiti. C'est des mets qu'on prend avec la ricotta ou alors des petits poids qu'on mange souvent entre un repas et l'autre. Mais le plat national à Malte, c'est bien le lapin. Le lapin cuisiné d'une d'une dure manière ou alors les poissons. Et je conseille d'aller à Marsachlok, le village de pêcheurs qui se trouve dans le sud-est de l'île de Malte, le dimanche matin, où il y a toujours un marché absolument splendide. Il faut aller un peu tôt parce que sinon... Ça part tout de suite. Ça part rapidement. Et aussi d'essayer de manger à Marsachlok. C'est ce village de pêcheurs. Marsach, d'ailleurs, c'est le mot pour dire port. Eschlok, c'est le sud-est. Le port qui se trouve au sud-est. Les poissons, c'est des poissons qu'on trouve dans la Méditerranée habituellement où il y a des poissons, je ne dirais pas spéciaux, mais typiques des îles. Non, c'est des poissons qu'on trouve dans la Méditerranée comme par exemple la dorade, ce qu'on appelle en Malta le lampouki. Mais ça, la période, c'est surtout fin août jusqu'à octobre. Alors ces poissons-là, pendant cette période de l'année, on les mange vraiment, vraiment souvent. C'est notre poisson préféré. Hormis ça, est-ce que le lampou, enfin, je parle des lampouzes, non, les crustacés, les... Aussi, aussi, les crustacés, mais ça, ce n'est pas extrêmement développé. Mais c'est surtout des poissons des Méditerranées qu'on trouve dans des restaurants spécialisés ou pas. Mais aussi, vous avez parlé de la haute cuisine. Malte est entrée dans les guides Michelin. Il y en a cinq restaurants étoilés, Michelin à Malte, il y en a la Vallette, et il y en a aussi un dîner, l'ancienne capitale. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé de cette ville magique qui est une dîner, au centre de l'île, qui était la capitale de Malte avant la Vallette. Donc, pendant l'époque medieval. Aussi complètement fortifiée. Je recommande fortement une visite de jour et de nuit. Parce que de nuit, elle est éclairée magnifiquement bien et c'est très différent. Donc, l'idéal, c'est d'aller faire une visite de dîner au centre de l'île et aussi de dîner dans un bon restaurant. Un dîner au Rabat, Rabat à Malte, se trouve juste à l'extérieur de Mdina. Des autres villes où il ne faut absolument pas oublier, c'est les trois villes en face de la Vallette. C'est là où les chevaliers de Malte se sont installés en arrivant à Malte en 1530. Ces villes ont deux noms. Non maltais, non latins. Par exemple, la ville de Birgu, il Borgo, où il y a le fort Sant'Angelo. Plus tard appelée Vittoriosa pour la victoire sur les Ottomans, cette ville vient d'être restaurée, une ville remarquable où il y a aussi maintenant beaucoup de restaurants excellents, surtout au long du Vittoriosa Waterfront. Mais aussi la ville de Senglaire, construite d'ailleurs par un autre grand maître français, Claude de la Sengle, et une autre ville entre Vittoriosa et Senglaire qui s'appelle Cospico. Et ces trois villes sont encerclées par des fortifications, deux lignes de fortifications qu'on appelle les Cotonera Lines. Les Cotonera Lines, parce que ces fortifications étaient construites par les deux frères espagnols, Cotonera, Nicolas et Raphaël Cotonera. Mais il faut que je vous parle aussi un peu de Gozo, la deuxième ville, et de Comino, qui est la troisième ville. Gozo, qui est juste à une demi-heure de bateau du nord de Malte, de Tchirkewa, est une île qui est assez différente de Malte. D'abord, toute la population de Malte, actuellement, c'est à peu près 500 000 habitants. À Gozo, il y a juste 30 000 habitants. Et sur la petite île de Comino, qui se trouve entre Malte et Gozo, il y a juste une famille. Juste une famille. On commence avec Gozo. D'abord. Gozo est différent, parce que Gozo est beaucoup plus vert, surtout hors saison. En été, on a un été chaud, nous, on peut être assuré qu'il ne va pas le voir pendant six mois, pratiquement. Il y a quatre jours de pluie entre le mois de mai et le mois d'octobre. Est-ce qu'ils sont déjà passés les quatre jours de pluie, là ? On est début juillet. Les quatre jours de pluie sont un fin août, peut-être deux, pendant le mois de septembre. Bon. Mais sinon, c'est un climat très, très agréable, parce que bien que c'est chaud l'été, il y a la mer à proximité, on peut aller à la plage. Donc, le climat méditerranéen de Malte est vraiment un grand, grand atout. Moi, j'habite à Paris, maintenant, je fais la promotion de Malte ici. Ah bon ? Et s'il y a quelque chose qui me manque, c'est vraiment ce climat méditerranéen de mon pays. Et le sable, j'imagine, aussi. Le sable, quand on est sur la plage, ça m'a... Alors, on n'a pas des étendues des sables à l'infini. Il y a de belles plages de sables dans le nord-ouest de l'île de Malte, à Gozo aussi. Il y a la plage de Ramla, par exemple, qui est très jolie, mais aussi des plages de rochers, très accessibles dans la mer. Mais Gozo est beaucoup plus vert que Malte, surtout hors saison. Entre le mois de novembre et avril, Gozo est très vert. C'est un tapis vert. Ce qui n'est pas le cas, toujours, à Malte. Il y a des falaises absolument époustouflantes, surtout les falaises de Sannap et les falaises de Tachec. Une population de 30 000 habitants, donc beaucoup moindre de celle de Malte. Gozo, c'est à peu près Malte, il y a 50 ans. C'est un retour. Et d'ailleurs, c'est l'endroit préféré par les Maltais pour les vacances domestiques aussi. Le fait qu'il y a une population de 30 000 habitants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire ou rien à voir. Il y a beaucoup à voir. J'ai déjà parlé du côté préhistorique, les temples de Tchgantia, à Gozo, près du village de Chara, mais aussi de la citadelle à Gozo qui se trouve au centre des villes. C'est une ville fortifiée qui date de l'époque médiévale qui était reconstruite par les chevaliers pendant l'ère époque à Malte. Je vous conseille de visiter la citadelle. Est-ce qu'il y a encore des restes moyenâgeux, c'est-à-dire des petites ruelles moyenâgeuses qui vont rêver beaucoup de monde ? Absolument, il y a des petites ruelles moyenâgeuses à la citadelle de Gozo et aussi en Dinan, l'ancienne capitale. Là, on trouve vraiment un mélange des styles architecturaux différents. Mais à Gozo, il y a aussi des sites balnéaires comme le petit village de Shlendi sur la côte sud de l'île de Gozo ou alors à Duweira où il y a l'Inland Sea, la mer antérieure. C'est là où Game of Thrones était filmé il y a dix ans. À Gozo, il y avait cette célèbre fenêtre d'azur qui malheureusement est tombée pendant une tempête mais il faut quand même y aller à Gozo. Ça reste un endroit vraiment splendide. L'île des Comino, la plus petite de trois îles maltaises où il y a juste une famille qui habite mais il y a le lagon bleu. C'est la grande attraction ainsi qui concerne la mer. La mer est cristalline. C'est du sable blanc au fond. D'ailleurs, on ferme le lagon bleu à la navigation pendant le mois d'été avec des cordes. Comme ça, c'est uniquement dédié à la baignade. Il y a beaucoup de gens qui y vont parce que c'est magnifique. Donc peut-être il faut mieux y aller très tôt le matin ou alors tard le soir pour se baigner au lagon bleu de Comino. On a presque fait le tour mais j'ai 18 ans pas moi je me vois 18 ans bon, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien nagé mais le soir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des boîtes? Qu'est-ce qui intéresse les jeunes qui ont envie de se défouler encore un peu plus? Bon, on est dans une période où ça permet moyennement. Nos activités cette année sont limitées à cause de la pandémie. Les bars sont ouverts jusqu'à 2h du matin mais les boîtes de nuit vont peut-être ouverts plus tard. Pour le moment ils ne sont pas encore ouverts mais nous avons un endroit à Malte qui s'appelle Saint-Julien c'est Pacheville où il y a tout ce qu'il faut mais ça c'est pour une période où tout sera ouvert mais sinon il y a aussi des boîtes à l'extérieur mais il faut toujours respecter les jauges et ce qui est ouvert et pas ouvert en cette période mais oui on a vraiment à offrir énormément aux jeunes qui veulent s'amuser. Moi je termine par une dernière question il y a quelque chose que je déteste mais j'y peux rien je le fais normalement ce fameux masque obligatoire pas obligatoire en France maintenant on peut se balader dans la rue sans masque là-bas à Malte c'est aussi possible de se balader actuellement sans masque si on n'est pas dans de grands nombres donc à l'extérieur c'est possible de marcher sans masque bon bah écoutez maintenant on a presque tout sur Malte on va peut-être redonner le site internet visitemalta.com et ça c'est l'office du tourisme de Malte il y a les sites en anglais mais aussi en français bon donc vous avez tout de toute façon pour le site ne vous inquiétez pas ça sera écrit en dessous voilà on est en train de changer notre site donc il est complet en anglais actuellement en français il est déjà partiellement fait ça va être fait dans le prochain avenir bon je viendrai faire les traductions puisque c'est quand même mon métier au départ merci merci beaucoup à très bientôt au revoir merci